Salut à tous, c'est Fanette. Si vous ne me connaissez pas encore, je suis esthéticienne et formatrice et je fais des petites vidéos pour vous donner quelques conseils. Donc aujourd'hui, ça s'adresse à tous ceux qui voudraient ou qui font déjà du micro-needling. Je vais vous montrer étape par étape comment s'effectue ce soin. Donc micro-needling Baby Glow, c'est le soin à la mode et qui est ouvert à tout le monde. Même si on n'est pas esthéticienne, on peut quand même faire cette formation et la proposer. Il vous suffit juste une déclaration à l'ARS et la formation hygiénie-salibrité parce qu'il y a des aiguilles à l'intérieur. Donc je vous montre en tuto, étape par étape, comment on fait tout ça. Vous me laissez un petit commentaire si vous avez des questions et j'y répondrai avec plaisir. Abonnez-vous, merci beaucoup. Une fois que la cliente est bien installée avec Charlotte et Bandeau, on commence par un nettoyage de peau, donc classique, comme un soin du visage. Là, c'est un lait que je rince à l'eau. Ensuite, je vais prendre un gommage et je vais effectuer ce gommage quelques minutes histoire de bien enlever tous les petits résidus de peau morte qui sont en trop pour bien préparer ma peau au micro-needling. Donc on utilise de l'eau qu'au début du soin, après on n'en a plus besoin. Donc j'attrape mon sérum anti-âge et j'installe ma machine avec un embout de 12 aiguilles pour le soin. Et je vais passer sur peau exactement là où il y a le produit. Donc je le mets au fur et à mesure parce que ça sèche très vite, comme le baby glue, vous allez voir après. Donc j'effectue quelques passages sur ma zone. Et après, je remets du produit, je passe sur une autre zone. Attention donc au ressenti de la cliente. Il ne faut pas que ça lui fasse mal, il faut qu'elle ressente comme un gommage très fort quand même. Ça peut être désagréable, mais ça ne doit pas faire mal. Pensez aussi au nez et autour des yeux à peut-être faire sortir les aiguilles un peu moins. Aussi sur le front, là où la peau est le plus tendue, ça peut faire mal. Moi, je maintiens un peu les tissus pour éviter que ça se prenne dans l'aiguille. Donc il vaut mieux étirer, ça sera plus agréable pour la cliente. Donc voilà, je passe sur ma zone plusieurs fois. Ensuite, je remets du produit et je repasse encore une fois. Le sérum a totalement séché une fois que je suis percée sur toutes les zones du visage. Donc là, je change d'aiguille, le temps que ça finisse de sécher aussi. Donc je prends une aiguille nano pour faire le baby glow. Donc là, c'est pareil, je mets quelques gouttes sur une zone et j'effectue mon passage. Donc plusieurs passages, 3 à 5, ça dépend en fait du résultat et de la sensation de la cliente. Donc pareil, pensez à demander si ça ne fait pas trop mal pour au contraire soit faire sortir un peu l'aiguille si elle ne sent rien ou au contraire la rentrer un peu si c'est trop douloureux. Donc la même chose, je mets quelques gouttes, je fais mon passage, je mets quelques gouttes, je fais mes passages. A la fin de tous nos passages, attention, on ne rince surtout pas. On applique un masque, là, je vais appliquer un masque gel en tissu, donc par-dessus tout le sérum teinté. Et ensuite, on le laisse poser donc 10, 15, 20 minutes comme vous le souhaitez. On essuie l'excédent de masque gel avec des cotons secs. Et ensuite, on applique une crème de jour protectrice et réparatrice. Voici l'avant-après pour ce soin.